L'on en sait un peu plus sur les motivations de la sortie tonutriante de l'agence Burkina B qui, dans une déclaration fleuve de son ministre de la Sécurité, accusait ce lundi 23 septembre la Côte d'Ivoire de manœuvrer à la déstabilisation du régime poutchiste d'Ibrahim Traoré. Selon des confidences livrées ce mardi 24 septembre par le correspondant de France 24 au Mali, Serge Daniel, des sources diplomatiques et sécuritaires ivoiriennes lui auraient indiqué en réaction aux accusations de Ouagadougou que des individus impliqués dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ou redit depuis le Burkina Faso, auraient été appréhendés sur le sol ivoirien il y a de cela environ deux semaines. Oui, effectivement, le ministre de la Sécurité accuse des pays d'avoir abrité les poutchistes, ceux qui voulaient faire le coup d'État. Il y a par exemple le Ghana qui est cité, mais également la Côte d'Ivoire qui est citée. Alors, de sources diplomatiques ivoiriennes, on nous dit que c'est un peu une manière, le Ouagadougou, de noyer le poisson. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de deux semaines, le ministère ivoirien des Affaires étrangères aurait convoqué le chargé d'affaires par intérim du Burkina Faso à Abidjan et lui aurait fourni des preuves d'une tentative de déstabilisation, cette fois-ci, de la Côte d'Ivoire qui viendrait du Burkina Faso et qu'actuellement d'ailleurs, selon nos sources, les sources diplomatiques à Abidjan et sources sécuritaires, des personnes qui seraient impliquées dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire seraient arrêtées sur le sol ivoirien. Donc, pour Abidjan, en fait, Ouagad cherche à noyer le poisson. Par cette énième accusation de complot visant Abidjan, Ibrahim Traoré et ses proches seraient-ils en train de tenter, comme le subodore tente à Abidjan, de noyer le poisson ? Et si oui, au profit de quelle puissance, même si les acquaintances néocolonialistes du capitaine Traoré et de ses sbires, sont évidentes dans une logique de déstabilisation à la chaîne de la sous-région afin d'assurer aux maîtres slaves une mémise absolue sur l'Afrique de l'Ouest.